Musique Et bien salut à tous la team zen j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo info et vidéo importante Puisque je vais vous apprendre les gars à comment avoir son île dans l'accueil créatif ou à la une Du coup vous allez les gars avoir plusieurs étapes à faire et surtout c'est officiel ce que je vous dis c'est pas un bail trouvé sur le net C'est Fortnite officiel France donc sur Twitter qui ont dit ça Alors si vous voulez et si vous souhaitez que votre carte soit affichée dans les îles à la une du mode créatif voici donc la marche à suivre les gars Je vais vous expliquer tout ça je vais aller en créatif d'ailleurs en parlant de ça comme ça je vais vous montrer quel genre deal on peut avoir et tout ça Alors ce lundi 18 mai donc à l'heure où je vous parle Epic Games a communiqué sur ses réseaux sociaux français Fortnite FR Pour rappeler aux joueurs qu'il était possible de proposer une carte créative pour être affichée sur l'écran d'accueil des îles à la une de Fortnite Alors oui si vous ne le saviez pas votre création peut être mise en avant par Epic Games dans le mode créatif officiel du jeu les gars Et pour soumettre votre carte tout est expliqué dans un formulaire que je vais vous mettre d'ailleurs en description directement même avant ma propre description je vais mettre un lien Où vous aurez un formulaire Le lien de Fortnite France sur Twitter a été Vous avez toujours rêvé de faire figurer votre île ou votre accueil créatif à la une N'hésitez plus et soumettez vos créations via notre formulaire Donc si vous voulez directement passer par Fortnite France allez sur Twitter sur leur tweet officiel Alors qu'est-ce qu'une carte créative ? Qu'est-ce qu'une île ? Qu'est-ce qu'un accueil créatif ? Un accueil créatif c'est ça les gars c'est là où on arrive quand on est en créatif Avant de justement rentrer dans les îles qu'on peut voir là Regardez ça c'est des îles là-haut c'est des îles etc Alors comment proposer justement votre accueil ? Et bien les gars c'est simple De toute façon je vais vous expliquer tout ça mais avant regardez là par exemple on a Fisherman Frenzy C'est des genres d'îles différentes Là on a Breakout Summer Lake On a ici regardez une espèce de Death Run Là on a qu'est-ce qu'on a ici ? On a une espèce de simulateur d'aéroport Ici qu'est-ce qu'on a les gars ? On a une Zone Wars par exemple Voilà ça c'est le genre d'îles qui se retrouvent à la une Donc ce sont des gens normaux Macamakes etc Donc les noms que vous voyez c'est des gens comme vous et moi qui créent des îles et qui se retrouvent à la une Alors ils disent comment donc proposer sa map créative à Fortnite pour être affichée à la une Alors le formulaire que je vous ai mis en description il est conçu de la manière suivante Donc le formulaire est assez simple et est mis à disposition par l'éditeur donc Fortnite Et vous allez devoir remplir différents champs afin de présenter votre carte Alors il y a des champs comme si c'était des questions et des réponses comme un contrôle de maths par exemple Sauf que les questions c'est ça en fait C'est ce qui vous... alors en gros c'est simple Il y en a, allez je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voilà il y a 8 lignes à répondre pour ensuite envoyer votre île et le formulaire complet à Epic Games Ce que vous voulez envoyer Donc c'est l'île à la une ou par exemple l'accueil créatif Donc les accueils et île à la une doivent avoir une consommation de mémoire inférieure à 35 000 Alors il faut savoir les gars quand vous construisez en créatif Et bien il y a une espèce de barre un peu comme un disque dur Et vous ne pouvez pas mettre autant de construction que vous le voudrez Surtout pour apparemment ce qu'ils disent c'est inférieur à 35 000 Ensuite le genre de votre carte Donc c'est quoi comme jeu ? Si c'est un death run, si c'est un slide and dodge, si c'est du parcours Bref, juste ce que c'est comme type de jeu, une zone noire et compagnie Ensuite les gars vous allez avoir en 3ème 1 ou 2 ou 3 etc. liens vers une vidéo de présentation Donc une fois que vous avez fini votre île Vous allez faire une vidéo qui est normalement postée sur Youtube Et vous allez avoir une vidéo au moins avec le lien que vous allez mettre dans ce formulaire à remplir Alors ce formulaire les gars je vous répète Il est en directement tête de ma description de cette vidéo que je suis en train de vous faire Ensuite vous avez une courte présentation de la carte Ça c'est à l'écrit Où vous allez présenter Donc verbalement ce que c'est et tout Et vous pouvez le présenter aussi dans la vidéo juste avant Où ils ont demandé le lien justement Vous pouvez le présenter et faire visiter votre carte Visuellement comme ça En train de checker le tour complet de l'île En train de montrer tous les coins Et les petits trucs cachés Même les trucs fun etc. Ensuite pour finir Son nom Donc le nom de l'île par exemple Zone Wars Desert Je ne sais pas Slide Deathrun Toboggan Des trucs comme ça Bref dépendant de ce que c'est vraiment Ensuite le code de l'île Le code que vous allez obtenir pour publier l'île Vous allez le mettre également dans le formulaire les gars Et expliquer aussi pourquoi cette carte est unique Et pourquoi elle mérite de figurer parmi les cartes à la une etc. Donc vous allez dire c'est unique parce que c'est la seule carte que vous avez fait Où c'est une seule ligne droite Et qu'il y a genre plus de 1000 pièges Si c'est un Deathrun Alors qu'on n'a jamais vu ça Dire que c'est par exemple le premier Deathrun Je ne sais pas Complètement de couleur rouge Et que tous les éléments sont en couleur rouge Voilà Ça c'est un exemple Donc ça c'était pourquoi cette carte est unique Et finalement votre nom Discord Afin d'être contacté plus facilement Sachant que quand je vous parle de Discord Ce n'est pas mon Discord C'est le Discord officiel de Fortnite France Qui figure sur leur description de Twitter Donc ce formulaire Une fois qu'il sera rempli Ça veut dire qu'avant ça Il va falloir faire votre reel Et ensuite vous allez remplir ce questionnaire Pour pouvoir répondre à toutes les questions Et à partir de là les gars Et bien vous soumettez votre reel Comme je vous disais en vidéo Sur Youtube Et vous remplissez tout le questionnaire Et vous envoyez ça Normalement si vous avez de la chance Vous allez être ensuite contacté par Fortnite Directement Fortnite France Mais malheureusement Tout le monde ne pourra pas Être sélectionné par l'éditeur Epic Games Mais si votre créativité leur plaît Etc Et bien Epic Games Vous aurez peut-être la chance Qu'il vous contacte Et que vous soyez mis en avant Dans les îles à la une Comme celle-ci Comme celle-ci Comme celle-là-bas Etc Donc franchement Je voulais vous partager ça Parce que c'est Il y a beaucoup de gens Je connais par exemple Azox Modérateur De ma chaîne Youtube Qui passe beaucoup de temps A faire des îles créatives Et des choses comme ça Et que vous avez préparé une carte Pour le défiler Et bien Moi je pense à ça Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous Qui fait justement Faire passer votre temps Sur le créatif Donc pourquoi pas Ensuite grâce à ça Publiez vos îles Et êtes un peu connus mondialement Donc voilà J'espère que ça vous a plu Dites moi en commentaire Si vous avez des îles Des codes Pour que je les visite Je ferai peut-être une vidéo Où je visite vos îles Les plus stylées Donc n'hésitez pas A mettre vos codes En disant un peu pareil Dites moi le code Ce que c'est Ce que je dois en gros Préparer pour aller faire L'île en question Pour qu'ensuite Je prépare la vidéo Et que je fasse ça Et je mettrai votre nom Et vos codes Si je fais une vidéo dessus En tout cas je vous remercie N'oubliez pas de vous abonner les gars Concours 7500 et bucks Qui arrive Lâchez un petit like Si ça vous a plu Code créateur Telmo-Lopez Mais surtout le plus important C'est de rester zen Je vous dis A tout à l'heure Pour une nouvelle vidéo Salut à tous Sous-titrage ST' 501